Un ciel parfaitement dégagé qui nous accueille aujourd'hui pour ce match qui va se jouer dans les conditions idéales. Nous allons bien évidemment vous commenter ce match avec Pierre Lennès. Le plan aujourd'hui sur la Serie A italienne avec ces deux équipes qui s'affrontent, Torino face à l'Assemblée Milan. Oui Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent. Con le numéro 33, Nicolán Coulou. Lasciamo que sia il campo a parlare. Buona partita a tutti. Voilà c'est parti pour cette première période ici. Le stade est presque plein et alors bien c'est chouette, on est bien ici. Donc ça c'est pas très bien joué. Christian Manzaldi. C'est bien centré parce qu'il y a du monde. Et ce centre qui est capté par le gardien. Nathalie Raimovic. Après un bon pressing, et bien il retrouve la possession du ballon. Nicolán Coulou. Un match intéressant à suivre évidemment avec deux joueurs qui devraient s'illustrer. On peut le dire Hervé, avoir ces deux joueurs sur le terrain ça donne vraiment envie de commenter. On gagne du terrain. Va-t-il parvenir à centrer ? Zlatan. Qui va changer de camp. Green code. Et ça sort en 6 mètres. Ante Rébic. C'est une mauvaise passe, c'est cadeau. Elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Zlatan. Ante Rébic. Attention si ça entre. Et le but, le premier but du match, le voici. Le réalisateur qui nous propose les images de cette contre-attaque. Et après la frappe est magnifique, très puissante. Pas sûr même que si le gardien avait été sur la trajectoire, il aurait pu l'arrêter. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Il y a plusieurs matchs qui se jouent en même temps. Apparemment, le score a évolué quelque part. Oui, oui, oui. Il s'agit du premier but en faveur de Cagliari. Un but à zéro, donc. C'est un match qui a commencé il y a 18 minutes. Merci. Et merci beaucoup pour ces informations. Bon, c'est terrible ce ballon. Bon, le ballon est perdu. Un bon ballon d'attaque. Zaza. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Et le but, il revient de ce score. On revoit le but. Bon, je n'ai pas trop envie de tailler le gardien sur ce coup. Il a fait ce qu'il a pu. Il sent même un bel arrêt pour commencer. Non, c'est dommage pour lui que ce soit un adversaire qui ait hérité du ballon. Le but sous un autre angle. Et ils égalisent donc un but partout. Franck Yannick Caissier. Calabria. Castilhierro. Ouais, pour Zlatan Ibrahimović. Ouais, la tête qui rate le cadre. Et pas qu'un peu. Ouais, absolument aucun danger pour le gardien. Mandzukic. Ibrahimović. Vladivir Darida. Rincon. Attendez, il y a eu un but. Il y a eu un but. On va tout de suite savoir ce qui se passe. Et où ? Oui, oui, Hervé. C'est le premier but en faveur de Lélas Véron. Un but à zéro donc. Après 28 minutes de jeu, Hervé. Parfait. Merci pour ce point rapide. Franck Yannick Caissier. Non, c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire. Offensive des Rossonéry. Il centre au second poteau. Tranquillement pour le gardien, ce centre. Belle prise de balle. Sacha Lokic. Vladivir Darida. Christian Donsaldi. Castigliero. Il cherche Ibrahimović avec ce centre. C'est contré par le défenseur d'hommage. Zlatan. Franck Caissier. Et ça, c'est donné à l'adversaire. L'adversaire qui rique de ce ballon. Les joueurs du Milan à l'attaque. Manzokic. Oh, bon, il est ballon, ça. André Abelotti. Zaza. La faute, la faute. Attention là, Ojun, avec ce tacle un peu limite. C'est bien défendu. Zlatan. Manzokic. Samu Castigliero. Voilà, ça va être intéressant. Devoit le ralenti parce que le hors-jeu ne paraît pas évident du tout. Manzokic. Samu Castigliero. Franck Yannick Caissier. Est-ce ce ballon qui traîne ? Il gagne son duel et récupère le ballon. André Abelotti. Et il n'y aura qu'une minute de temps additionnel à jouer. Sacha Lekic. Sacha Lekic. Simone et Zaza. Vladimir Darida. Excellent passe. Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression. Comme quoi, ça se joue à pas grand-chose. Sous-titrage ST' 501 Les deux équipes qui sont venues du vestiaire, qui vont pouvoir reprendre le jeu dans ce match très équilibré pour l'instant. Franck Yannick Caissier. Manzokic. Belle séquence de conservation. Ils attendent le bon moment pour mener leur attaque. Oh, le joli plongeon pour rassurer tout le monde. Ouais, c'était pas la peine de forcer là-dessus, mais bon, il fallait y aller quand même. Le corner qui est joué court. Ibrahimovic. André Abelotti. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Elle a remonté du terrain qui se poursuit. Attention, on ne peut plus l'arrêter. Attention. Et l'actualité, c'est bien évidemment cette rumeur de transfert. Pour le moment, ce n'est qu'une rumeur. Attendons d'y voir un peu plus clair pour nous prononcer. Ballon perdu. Je crois qu'un but a été marqué sur un autre terrain. On va tout de suite savoir lequel et par qui. Oui, deuxième but à l'instant en faveur de Cagliari. Donc, deux buts à rien pour l'instant. Dans un match qui a débuté il y a 52 minutes maintenant. Merci. C'était bien complet. Très mal donné, hein, ce ballon. Ricotte. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Meïté. On peut trouver une option disponible. Ibrahimovic qui frappe. Le gardien qui repousse. Ça peut revenir. Pour le bilan, plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période sans être étincellé. On peut dire qu'il a été bon quand même. Je retiens surtout son but qui permet à son équipe d'égalité et de rester dans le coup pour le moment. Et l'entraîneur qui procède à un changement. Sacha Lukic. Incampo. On a atteint l'heure de jeu. Carole Linetti. On a arrêté de accepter cette passe. Encore un bon ballon. Qui sort. Ce sera une sortie de but. Anterebic. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Je vois un finit son échauffement. Il est prêt. Samu Castillaro. Ça, c'était dangereux. Bonne intervention. Touche pour les rouges et noirs. L'entraîneur qui va faire un changement. Jokic qui va peut-être déborder. C'est parti dans la surface. C'est mignon. Ibrahimović. Ibrahimović. Et le but. Le but qui donne l'avantage à cette équipe. Et voilà, c'est parfait ça pour cette équipe. Ça va la mettre en confiance. Mais maintenant, attention, il y a un résultat à préserver. En voyant ces images, on a quand même envie d'avoir une pensée pour le gardien qui, en réalité, ne pouvait pas faire grand-chose pour éviter ce but. On pensait qu'on allait droit vers un score de parité. Eh bien, les valets qui ne prennent l'avantage. C'est sûr. C'est un but qui va faire mal. Maintenant, il va falloir tenir ce score pendant les quelques minutes qui restent. Il faut bénéficier de la touche. Les 20 dernières minutes. Nous y sommes. Afel Léon. Mandzukic. Zlatan. Theo Hernandez. Il cherche le premier poteau. Ça va y en donner. Cette tête qui passe assez loin du cadre. Il était bien marqué. Il pouvait pas faire grand-chose de plus. Le mauvais ballon, ça. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain. Devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de joueur. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Mandzukic. Pour un équipier au second poteau. Et l'arbitre qui siffle. Et l'arbitre qui siffle. Un enjeu lui a été signalé. Avec ce changement, les intentions de l'entraîneur sont claires. Il cherche à égaliser à tout prix. C'est la magie du multiplex. On va prendre des nouvelles de ce qui se passe ailleurs. Je crois qu'il y a un but. Oui, oui, oui. Il s'agit du premier but pour Bologne. On en est donc à deux buts à un. Après 78 minutes de jeu. Parfait. Merci pour ce point rapide. Théo Hernandez. Il a une touche. Pas trop mal placé pour l'assimilant. Il s'entrevère ses partenaires. Il est parti trop vite. Et oui, il se retrouve hors jeu. Et le score qui n'évolue plus. Les deux équipes qui font vraiment jeu égal pour le moment. On a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir. C'est donc un corner. Allez, petite combinaison sur ce corner. Théo Hernandez. Non, ça ne passe pas. C'est contré par le défenseur. À nouveau, contré. Bien défendu. Et le plus l'équipe l'inspire. Il ne veut pas voir son équipe perdre. Oui, visiblement, il y croit. Et c'est bien. Ils n'ont plus le choix. Ils doivent marquer sur cette action. Ou sinon jamais. C'est dégagé. Samu Castillaro. Oh, la faute. Ouh, la faute. Trop d'engagement sur ce tacle. Ça sent le carton jaune. Je crois qu'il va être averti. Oui, carton jaune. L'arbitre est très clair. La lumière d'Arida. Bon, le très beau geste défensif. Il perd la balle. Ah, la passe mal ajustée. Il récupère un ballon facile. Ah, les cibles arrachés le nul. C'est sûr, cette dernière occasion. Le ballon qui a été contré. Il prend sa chance. Et c'est encore lui sur le ballon. Il est un petit peu cerné là. Ça peut bien partir en contre. Attention. Ah, c'est mal joué. L'appel. Il aurait dû attendre un peu. Marc Zokic. Il gagne du terrain. Il centre au second poteau. Voilà, c'est terminé. Et c'est donc l'équipe visiteuse qui va repartir avec les trois points. Cette équipe qui l'emporte sur une toute petite marge. Mais voilà, on va dire comme tous ceux qui n'ont rien à dire, on va dire que l'important c'est d'avoir gagné. Que dire de la prestation d'Ibrahimovic aujourd'hui ? Il a donc marqué ce but qui décide de l'issue du match. Il a toujours su accélérer le jeu. C'est une superbe performance.